Salut les filles ! Alors aujourd'hui ça va être une dégustation asian by baize By baize, by baize, je sais pas comment on dit, bref En tout cas c'est de la nourriture asiatique halal, là pour le coup c'est halal Alors je sais pas si tous les asian by baize sont halal, je ne sais pas Ah le premier truc qui me ressort c'est le cookie, ils ont un cookie En tout cas sur la photo c'était comme ça Alors il y a deux parties, il y a deux parties du cookie, il y a un cookie, un cookie Et au milieu il y a une sorte de ganache, ça m'a donné trop envie, j'ai l'eau à la bouche Alors je sais pas si ça ressemble à la photo, ça m'étonnerait En fait la ganache c'est de la chantilly quoi J'aime pas la chantilly moi Un petit coca Des californian rolls Avec de l'avocat et du fromage J'ai pris le, alors ça j'ai jamais goûté, oh non ça fuit, regardez J'ai jamais goûté ça, je vais voir, en fait riz, thon, avocat, sauce fromagère d'après ce que j'avais lu je crois Et du riz, donc apparemment ça c'est très très bon, on va goûter Et ce que j'ai le plus hâte de manger, ça j'en prends assez souvent C'est les brochettes au bœuf avec du fromage My god c'est trop trop bon Et j'ai pris une petite sauce, soja sucrée, j'aime pas la salée Alors team sucrée, team salée, voilà quoi Je pense qu'il y a plus de team salée que de sucrée C'est tellement bon Tellement bon Très bon En ce moment j'essaie toujours de m'imaginer archi riche Genre j'ai tout, 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 tout Genre je suis très 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 riche Même niveau que Elon Musk Et en fait Je me demande Je me demande avec toute cette argent ce que je ferais Et je me rends compte Qu'arrivé un moment J'ai fait le tour J'ai pas fait le tour en un jour Mais je pense que En peu d'années je peux faire le tour de tout ce dont j'avais envie de faire Si j'avais de l'argent Je ferai les voyages que je veux J'achèterai les maisons que je veux Les voitures que je veux Je ferai plaisir à ma famille etc Je m'achèterai tout ce que je veux Je ferai des dressings de dingue Mais Il y a un sentiment qui me vient Comme si je le vivais réellement C'est qu'au final Il me resterait quoi pour rêver Parce que j'ai tout Même on compte dedans Les filles qu'il y a la santé aussi J'ai tout Tout Alors je me dis Qu'est-ce qu'il me reste en fait Quel rêve il me reste Quel rêve il me reste Et on ne prend pas en compte Le fait d'avoir une famille D'avoir des enfants Oubliez ça Parce que j'imagine avec ma famille Mes enfants Tout ça On va dire Une vie de famille accomplie Je pense que l'humain vit Ou survit grâce à ses rêves Il en suis convaincu Si on lui enlève ça Si on lui enlève ses rêves Ses espoirs En fait il n'a plus de raison De vivre en réalité Ou de tenir à la vie C'est pour ça que je me dis En fait l'excès de richesse En tout cas pour certaines personnes Peut-être pas pour toutes Peut-être que d'autres personnes Aient une autre manière de fonctionner Sûrement même Mais moi je me dis Si j'arrive à cet apogée De l'argent Je pense pas Je pense que je serai extrêmement heureuse Au début Et qu'après je ferai vite le tour Et je serai frustrée Parce que je me dirai En fait il n'y a plus rien à faire Et vous pouvez me dire Non mais il y a toujours des trucs A faire et tout Mais genre je vous parle Des trucs qui vont m'épanouir De ouf J'ai déjà tout fait Les autres trucs Ce sont des trucs Qui me rendront peut-être Un peu heureuse Etc Mais j'ai tout fait Donc c'est pour ça Que je me dis Je pense qu'être modestement riche Modérément riche C'est l'idéal Ça veut dire que Vous pouvez vous offrir Ce que vous voulez sur le coup Pour être en kiff total Mais il y aura des trucs Qui vous feront toujours rêver Il y aura des places Des voyages Qui vous feront toujours rêver Il y aura des endroits à visiter Qui vous feront toujours rêver Il y aura Je sais pas Des bijoux Qui vous feront toujours rêver Bref Là on parle que de matériel Bien sûr Il y aura toujours des trucs Qui vous feront rêver Ça je trouve que c'est essentiel Dans la vie C'est trop important De se dire Qu'un jour je veux ça Un jour j'arriverai à là Un jour je ferai ceci Que de se dire Bah j'ai tout fait Voilà C'est un peu standard Ce que je vous dis Mais C'est une réflexion Que j'ai depuis quelques jours On dirait Je vais devenir riche N'importe quoi Très bon Là ça a eu tout un peu De refroidir Donc je suis en train De m'imaginer Si je remettais ça au four Au micro-ondes Qu'est-ce que ce serait bon Au four Surtout comme ça Ça va être un peu croustillant J'attends pas la bonne année Le nouvel an Etc Pour avoir de bonnes résolutions Moi les bonnes résolutions C'est vraiment toute l'année Toute l'année J'essaie d'en avoir C'est pas parce que j'ai des bonnes résolutions Que j'arrive à les réaliser Mais c'est bien d'en avoir C'est bien de se rendre compte Que vous avez envie de ci Vous avez envie de ça Ou qu'il y a des choses Qui restent à améliorer chez vous Il y a des choses Que vous avez envie de faire Etc Ça c'est trop important Ça veut dire qu'en fait Vous faites une introspection De votre personne Donc vous vous Donnez du temps Et ça c'est trop important Genre si vous avez vraiment du temps A donner à quelqu'un C'est à vous Avant tout C'est à vous Après les autres Toujours à vous en premier Soyez égoïste Vraiment Je vous encourage à être égoïste Dans la vie C'est très 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 important C'est même vital Je vous jure que c'est trop important Être égoïste Ça ne veut pas dire Ne penser qu'à soi Et s'en foutre complètement des autres Jusqu'au point Où le mal de l'autre Ne vous atteint pas Ça veut dire qu'il n'y a que votre mal Qui compte Il n'y a que votre bonheur Qui compte C'est pas ça Égoïste Dans le sens bénéfique du terme Ça veut dire que Vous vous donnez plus de temps Vous vous accordez Beaucoup plus de répit Vous vous accordez Beaucoup plus de bons moments Vous vous accordez Beaucoup plus de crédit Dans le sens où Votre valeur Votre parole Votre réflexion Elle passe à une énorme importance Et elle a de la valeur Et vous ne dites pas à chaque fois Non mais je suis bête J'ai mal pensé Quelle personne a pensé mieux que moi Mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant Etc Non 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 Toujours toujours Mettez-vous en avant Mettez votre réflexion en avant Défendez-la Si vous vous trompez Mais c'est pas grave Au pire vous avez appris Que vous aviez tort Et vous vous améliorez Mais si vous êtes continuellement Dans le mais non Je ne vais rien dire Parce que je suis bête Mais non je ne vais rien dire Parce que je réfléchis mal Mais non moi je ne suis pas intelligente Mais si mais ça Je n'ai pas la bonne manière De voir les choses Je n'ai pas la bonne manière D'engager la conversation Si vous continuez comme ça Vous n'allez jamais évoluer Vous allez toujours tourner en rond Et ça ne vous mènera à rien Ça vous mènera en fait A être malheureuse Parce qu'on ne peut pas être heureux En manquant autant de confiance en nous On dit que le bonheur est subjectif C'est vrai On n'a pas tous les mêmes attentes Au niveau du Au niveau de la vie On n'a pas tous Les mêmes choses qui nous rendent heureux Etc Mais par contre la confiance en soi C'est essentiel Pour chaque être humain C'est trop important Sans cette valeur Que vous vous donnez à vous même Parce que personne ne vous la donnera En réalité Vous vivez dans votre propre ombre Donc c'est hyper important Soyez égoïste dans ce sens là Donnez-vous du temps Donnez-vous Des moments de De bonheur Même si je ne sais pas moi Votre kiff c'est d'aller au cinéma Mais qu'il n'y a personne Qui veut venir au cinéma avec vous Parce que vous êtes célibataire Ou parce que vous n'avez pas d'amis Tout moi quoi Allez-y Et vous allez voir que c'est trop bien Si vous avez envie de vous faire un resto Et que vous vous dites De toute façon il n'y a que des couples Etc Je me fous de la honte Non Allez-y Allez manger Je vais vous raconter une anecdote Il y a trop de gros Il y a un drone Qui passe au-dessus de ma tête Pouvez-vous aller faire la guerre ailleurs Mince alors Je me souviens J'étais partie sur Paris Dans une terrasse sur Paris Cet été Et j'étais assise J'étais avec J'étais avec mon père et sa femme On était assis et tout C'était une terrasse Qui était remplie de gens Mais surtout de famille De couple Mais il n'y avait pas de gens seuls Sauf deux personnes Il y avait deux femmes Moi j'aurais jamais osé Honnêtement j'aurais jamais osé Il y avait deux femmes Qui étaient complètement seules Elles avaient commandé à manger Chacune de leur côté Je vais regarder Parce que moi je scrute Je scrute tout le monde C'est tellement bon Les salmon rolls Non c'est pas les salmon rolls C'est les californien rolls Non Je ne sais plus Donc je vous disais Je la regardais en train de manger seule Elle avait une telle assurance Elle n'en avait rien à faire Du regard des gens Mais on le ressent Elle était à l'aise Elle n'était pas crispée Elle n'était pas aigrie Elle n'était pas mal à l'aise Et je regardais les gens autour Je regardais s'ils la regardaient Parce que nous on se dit Ouais la honte On est tout seul Tout le monde va nous regarder Ils vont se demander Mais elle est sérieuse Elle n'a pas d'amis Personne ne faisait attention Alors qu'elle était les filles Je vous explique qu'elle était tout devant La terrasse Genre tout devant C'est même pas elle s'est dit Je vais aller derrière Pour passer inaperçu Non tout devant Croiser les jambes Lunettes de soleil Elle mangeait toute seule Tranquille Et j'ai tellement Je l'ai trouvé tellement classe Cette femme En fait cette assurance Qu'elle avait en elle C'était trop inspirant Vraiment Parce que c'était toute une attitude C'était pas juste le fait De manger seule dans une terrasse Blindée de monde En couple En famille C'était toute une attitude Et je la regardais Elle n'était pas particulièrement Elle était jolie Les filles étaient charmantes Mais elle n'était pas particulière C'était pas une bombe quoi Mais le fait Qu'elle ait autant d'assurance Je l'ai trouvé beaucoup plus charmante Je l'ai trouvé beaucoup plus Comment dire Beaucoup plus attirante Vous voyez Ça joue sur tout La confiance en soi C'est un truc de dingue C'est vraiment un truc Vous ne devez pas négliger Les filles C'est la confiance en soi Bien sûr votre santé Mais votre confiance en vous Parce que ça c'est la santé mentale C'est important aussi Mon Dieu Mais c'est tellement bon Mais mon Dieu Et je suis sûre que cette femme Elle n'a pas toujours été comme ça Je pense que les gens Qui ont une telle confiance en eux En général C'est sur le long terme Je pense Réellement C'est sur le long terme Ils font un travail sur eux Ils sortent de leur zone de confort Ils font l'effort d'être exposés Au regard des autres Etc Et au final Ils se rendent compte Qu'en fait les gens Font leur vie Ils sont là avec leur famille Ils sont là en couple Ils veulent profiter du moment Ils ne se sont pas dit On va sortir aujourd'hui Pour aller regarder Sarah En train de manger seule Bon Voilà Ils n'en ont rien à foutre Bon C'est pas grave Moi je vous parle de ça J'ai un jambe Je vous parle de ça Mais moi aussi les filles J'oserais pas Moi aussi Bon je vais au cinéma toute seule C'est vrai Au cinéma Parce qu'on est dans Dans l'obscurité Mais qui en a à la foutre De regarder Ils s'en foutent Mais c'est vrai Moi aussi j'ai du mal Et moi pour moi Le paroxysme De mon De mon apogée De mon amélioration C'est de n'en rien N'en avoir à faire Du regard des autres Et surtout D'être plus égoïste Dans la vie Je vous jure Que c'est 30% Ça ne fait pas de vous Quelqu'un qui n'est pas généreuse Ça ne fait pas de vous Quelqu'un qui n'est pas altruiste Qui ne pense pas aux autres Ça n'a rien à voir C'est juste le fait De vous mettre vous en avant Vous d'abord Vous d'abord En priorité Il n'y a rien de mal à ça La société a trop voulu nous montrer Que le fait d'être égoïste De trop penser à soi C'est mal Et c'est triste Parce qu'il y a des gens Qui culpabilisent de ça Ils pensent que c'est mal De penser à eux C'est mal De ne pas mettre Telle personne en avant Avant eux Avant leur bonheur Mais non Mais non Moi j'ai une devise C'est de me dire Si on ne peut pas se rendre heureux Nous-mêmes On ne peut pas rendre heureux L'autre De toute façon Et l'autre ne sera pas heureux Avec vous Si vous-même Vous n'êtes pas heureux Avec vous-même C'est pour ça qu'on dit Que les gens Qui ne sont pas encore En paix avec eux-mêmes Vaut mieux qu'ils évitent De se mettre avec quelqu'un C'est pour ça qu'on a Beaucoup de relations toxiques aussi C'est une des raisons C'est qu'il y a des gens Qui veulent absolument Se mettre avec d'autres personnes Pour gagner leur amour Parce qu'ils n'ont pas assez D'amour pour eux-mêmes Malheureusement Mais ça Ça ne marche pas comme ça Rien n'égalera Votre propre amour Pour votre propre personne Personne ne pourra vous donner ça C'est quelque chose De tellement unique En fait L'amour pour soi-même Et qui est tellement Je ne vais pas dire rare Mais qui Ce n'est pas tout le monde Qui s'aime en réalité Que c'est quelque chose De trop précieux C'est tellement bon Vous savez les filles J'ai vu des gens Se détruire pour leurs proches Se détruire pour leur mari Leur femme Et s'oublier complètement Pensant qu'en fait Ce qu'ils font C'est tellement bien Que leur personne En fait Elle n'a pas Elle n'a pas besoin De toute cette attention Elle peut s'en passer Mais les autres non Les autres Ils ont besoin De cette attention là Tout de suite Ils ont besoin Qu'on les aide Alors qu'en réalité C'est la personne Elle-même Qui est en train de souffrir Et qui est en train De demander de l'amour Qui est en train de En fait De mourir de l'intérieur Mais elle ne le montre pas Parce qu'elle n'a pas envie De tracasser les autres Elle n'a pas envie De les inquiéter Vous voyez Il y a des gens comme ça Qui sont tellement Ils ont tellement oublié Leur propre personne Ils sont tellement dans le Il faut que je rende l'autre heureux Qu'ils se sont tellement oubliés Au point Où En fait Ils ne comptent plus Ils ne comptent vraiment plus Dans leur propre vie C'est un truc de ouf Mais je vous jure Des cas comme ça Il y en a énormément Énormément Et vous avez aussi Le phénomène De gens très malinois Qui détectent De loin Ce genre de personne Ce genre de personne Extrêmement Là pour l'autre En fait On dit C'est des gens En fait extrêmement altruistes Extrêmement généreux Et qui s'oublient Très facilement Et ces gens là Ce sont très facilement Reconnaissables Par des gens Très mal intentionnés Là je suis beaucoup Dans le très 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 J'ai pas envie de donner D'appellation Etc Parce que je suis pas psychologue Mais Voilà Méfiez-vous de ça Donnez toujours l'apparence Même si vous avez pas Réellement confiance en vous Au fond Donnez toujours l'apparence Que vous l'avez Et ça C'est toute une attitude Donnez l'impression Aux gens Que vous avez confiance en vous Ne leur montrez pas Ce qu'il y a réellement A l'intérieur de vous Je vous parle pas De vos proches Je vous parle pas De votre famille Je vous parle vraiment Des gens extérieurs à vous Ne leur montrez pas Vos faiblesses Les filles Je suis choquée Depuis tout à l'heure Je parle Alors que je filme pas J'ai commencé à manger Le cookie Il est excellent Le cookie Il est très moelleux Ce qu'il y a au milieu On dirait un peu du marshmallow C'est pas du tout De la chantilly Ce que je pensais Est recro Très bon J'étais en train De parler pour rien Depuis tout à l'heure L'amour Que vous recevez des autres Papa Maman Frère Sœur Tante Oncle Marie Femme C'est un amour Qui vous Qui vous rend heureux C'est un amour Qui vous permet D'aller de l'avant C'est un amour Qui vous fait sentir En fait aimé Ça c'est super important Dans la vie C'est très important D'être aimé par les autres Mais l'amour Que vous avez pour vous même C'est un amour Qui dépasse tout Ça dépasse tout On parle pas du spirituel On parle pas du religieux C'est un autre amour Pour moi Ça c'est l'amour suprême C'est un amour Qui vous Voilà C'est autre chose Comme je sais Qu'il n'y a pas forcément Que des croyants Qui me regardent Là je vais vous parler Vraiment de l'amour Envers vous même C'est super important Les filles Je vous jure Que c'est En fait ça vous maintient en vie L'amour que vous avez pour vous Vous maintient en vie Parce que si vous vous aimez réellement Et au fond de vous même Si vous vous aimez Vous tenez à votre personne Vous ferez tout Pour aller mieux Vous ferez tout Pour vous en sortir Dans des situations difficiles Vous ferez tout Pour vous maintenir En bonne santé Vous ne vous laisserez même plus aller Il y a des gens qui se laissent aller Parce que voilà Il y a des moments dans la vie Qui font que c'est dur Et on a envie de lâcher prise On ne peut plus Malgré qu'on s'aime Mais pour se relever Il y a besoin de cet amour là Imaginez-vous Bon les gens me regardent Je n'ai rien Écoutez ici on s'en fout On est en train de travailler Notre confiance en nous Ok alors vous pouvez regarder Jusqu'à demain J'en ai rien à faire Vous vous faites un câlin Comme ça vous vous imaginez En train de vous faire un câlin Ou vous le faites clairement comme ça Et vous vous dites Tout ce que vous pensez de vous Dans le positif Tu es une très bonne personne Tu es une personne Qui mérite d'être aimée T'es une femme généreuse T'es une femme Non mais moi je manque de mots là Enfin bref Tout ce que Vous vous cajolez vous même Et vous le dites sincèrement Et vous le pensez sincèrement Et c'est comme si vous preniez Une amie dans vos bras Vous prenez vos amis dans vos bras Sincèrement Vous prenez votre maman Votre papa et tout Vous vous prenez dans les bras Et vous vous dites Tous les mots bienveillants du monde Et vous le ressentez profondément Et vous faites ça Assez souvent Assez souvent Assez souvent Et voilà Et vous allez voir Que ça va vous faire du bien Malgré tout Un jour je l'ai fait J'ai pleuré Voilà c'est lui Très sympa Les filles je rigole Parce que j'ai quelqu'un Qui me fixe dans les routes Et il me choque Mais je ne l'ai pas Bon on va y aller je crois Bon les filles je crois Je vais y aller parce que La fixation est à son comble Les gens sont très à l'aise On ne peut plus passer des moments A s'aimer A se faire des câlins On se fait passer pour des fous Les filles ça ne filmait pas Pendant que je mangeais ça Alors je ne sais pas trop ce que c'est Mais en tout cas On dirait une vérine Avec du fromage Alors ils ont mis énormément de fromage Je n'ai pas aimé Ils ont mis énormément de kiri On dirait Avec du riz De l'avocat Et ils ont mis un peu de sucre Un truc sucré C'était pas bon du tout Les filles je m'attendais A ce que ce soit vraiment bon Je n'ai pas aimé Je ne sais pas comment ça s'appelle Mais en tout cas Je n'ai pas aimé du tout Du tout Du tout Ils ont trop dosé en kiri C'est pas bon Franchement moi je n'ai pas aimé Après testez si Et vous m'en direz des nouvelles Bon les filles je vais rentrer chez moi Je vais aller gonfler mes pneus Parce que là on me met l'alarme Pression des pneus anormales Il faut que j'aille voir ce qu'il se passe Parce que ça ne va pas du tout J'espère que je ne vais pas tomber sur ma tête Comme l'autre jour Bon je vous fais plein de bisous Et normalement ce soir Donc mercredi soir Il y a un direct Et ça dépend de si je vous poste ça assez tôt Ce petit mukbang Je vous fais plein de bisous les filles Si vous avez des idées de mukbang Dites moi si vous avez envie Et que je teste des choses Que même moi je ne connais même pas Je vous le fais avec plaisir Donc donnez moi des idées Parce que j'aime bien faire des mukbang en soi Je sais que je ne donne pas forcément envie de manger Parce que je ne suis pas Je ne suis pas partie des gens Qui donnent envie de manger Je sais Je sais Mais autant que je ne dégoûte pas C'est l'essentiel Bon allez les filles je vous fais plein de bisous Prenez soin de vous